Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laurent Boukhobsa et aujourd'hui je vais vous présenter la 17ème sonate opus 31 numéro 2 de Beethoven que l'on appelle aussi Tempête. La 17ème sonate veut donc dire qu'on est maintenant dans la deuxième partie des 32 sonates de Beethoven. J'avais dit dans les annonces sur Facebook que la 16ème amène la 17ème, alors pourquoi ? Voilà la réponse. On va retrouver énormément de changements de tempo. Dans la première ligne, je vois un largo, allegro, adagio. Ensuite de nouveau un largo et puis l'allegro. C'est quand même très bizarre comme forme. Et ce qui est encore plus bizarre, le largo revient, que l'allegro va revenir, on va repasser au largo et l'adagio va réapparaître aussi. Alors ce largo, il commence comme ceci. Ça, c'est un accord de La majeure. Or, dans une forme sonate, en général, le premier accord y donnait la tonalité. Ici, on ne commence pas sur la tonique, on commence sur l'inversion de la dominante. Mais ça ne s'arrête pas là. Voilà la lagio. Bon. Donc normalement, on va voir Ré mineur. En sens, ça va. Eh bien, pas du tout. On repart sur un largo. Cette fois-ci. Je joue plus vite. Ça fait du Do majeur. Mais en fait, ce n'est pas du Do majeur. C'est du Fa majeur. Et là, on se dit. Pardon ? On a commencé sur une dominante de Ré mineur. Pour aller sur Ré mineur. Pour continuer sur une dominante de Fa majeur. Donc en fait, on ne sait plus du tout dans quelle unité on est. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Beethoven ? Il veut aller de plus en plus loin harmoniquement. Le rapport avec la 16e sonate, le dernier mouvement, il y avait un allegretto. Et puis, on est tombé sur un adagio. Allegretto, adagio. Pour finir sur un presto. Pour arriver dans la 17e. Et il va faire largo, allegro, adagio. Largo, adagio. Tout ça en 10 mesures. Extraordinaire. Et pour continuer, à la main droite, il va utiliser des 2 en 2. Alors, un 2 en 2, c'est quoi ? C'est une révérence devant le roi, à l'époque baroque. Mais la vitesse à laquelle ça va là, ça n'a aucun sens. Si ça l'a ces vitesses-là, déjà, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais ça n'en a absolument aucun ici. Donc là, le 2 en 2 perd aussi ce qu'on lui donnait comme signification à l'époque baroque. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Beethoven ? Il est en train de casser la forme sonate. Il est en train de casser les formes harmoniques. Et il est en train de casser le 2 en 2. Ça fait beaucoup quand même pour une sonate. Revenons à cette forme sonate. Forme sonate, si vous ne savez pas ce que c'est, vous cliquez sur le petit lien. Vous regardez la vidéo et puis vous revenez. Alors, une forme sonate, ça commence par un thème. Donc, le thème, c'est ça. Donc, c'est un accord. Qui est sur la dominante. C'est quand même rare. Et en effet, oui, c'est le thème. Qui va être exprimé de manière complètement différente. Puisque dans l'argot, il est exprimé de manière... C'est presque une question. Et à la mesure 21, pleine force, très fort. Et la réponse de ça, c'est les demi-tons autour. Le fameux chromatisme dont je parle depuis le début. Le voilà. Là, le chromatisme va être utilisé comme une manière de prier. Je vous en supplie, je vous en supplie. On avait parlé de ça. Comme ça, ça va être précédent. Le thème qu'on a ici. Il va se développer. Pour arriver ici. Et c'est très important. Parce que cet accord, c'est un accord qui, justement, n'a pas de clé. Il aurait pu aller là. Ça aurait sonné comme Liste. Ou il aurait pu aller ailleurs. Il va décider de s'arrêter. Et c'est le pont pour arriver au deuxième thème. Et le deuxième thème va épouser les mêmes deux en deux. Que l'on avait au début. Et on arrive à ce passage. Avec des accents très forts sur les contre-temps. Ce mouvement étant sébarré. Pour le contre-temps, c'est le deuxième temps de la mesure. Et c'est ce qu'on a ici. On a ses accents sur le contre-temps. On a connu ça chez Beethoven. Depuis le début, il adore les contre-temps. Il adore les accents sur les contre-temps. Il adore les accents. Et là, il met les temps en même temps. Dans ce climax, il va diminuer. Extraordinaire, hein ? Là, les accents vont aussi à contre-temps. Mais sur le deuxième temps, ou sur le premier temps ennemi. Donc, on n'a jamais une sensation d'être assis. On arrive à la fin de cette exposition. Et on arrive sur un largot. Donc, comme au début. Donc, comme on est en Ré, ça veut dire qu'on irait en Sol mineur. Non, on ne va pas faire ça du tout. On va aller là. Et je vais isoler cet accord. Qui est une septième diminuée. Dans la cinquième sonate, le troisième mouvement, la toute fin de la sonate, je vous avais dit, écoutez bien cet accord roulé. Bon, pas pour partir à la cinquième sonate, si vous voulez la réécouter. Alors, je repars à la cinquième sonate. Ça fait ça. Maintenant, je vous joue l'accord d'ici. Et oui, c'est exactement la même chose. Ça va à un endroit très différent, parce que d'ici, on va aller là-bas. Là, on est perdu harmoniquement. Il va faire un développement. On retrouve exactement le thème du début. En fait, les mineurs. Donc, il est monté de Ré mineur en fait, les mineurs. On trouve beaucoup ces rapports harmoniques dans les films d'horreur. Alors, peut-être que Beethoven voulait nous faire très peur. Et puis, on va avoir une progression harmonique qui correspond tout à fait à ce qu'on a eu après le premier thème de l'exposition. Pour arriver à ce climax qui arrive donc pour une fois sur la dominante. Répéter une fois. Deux fois, et donc trois fois. Et comme vous l'avez dit, il arrive de trois chez Beethoven. Il aime bien répéter les choses trois fois et la troisième inavance. C'est ce qui se passe ici, troisième fois. Et on termine sur celui-là. Qui est blanc. On ne sait pas où on va. Il est passé à la réexposition. Mais au lieu de faire. On va avoir ce solo. Beethoven écrit clairement ici de ne pas changer la pédale. Vous vous rendez compte comme il va loin. Il commence à créer quelque part une sonorité de Bussi. Et ce solo. En plein milieu de cette sonnette, comme un archaise qui s'arrêterait, il y a un solo qui sort. Pour moi, ça fait beaucoup penser à la cinquième symphonie de Beethoven. Quand le hautbois fait son solo en plein milieu. Le même passage qu'on en trouve au début. On se dit, ah oui, donc il a juste étendu le largot du début. Et puis, on retrouve le même Do qui devrait aller donc sur Fa. Mais écoutez bien, du Do, il va passer au Ré bémol. La plus grosse dissonance qu'il pouvait faire. Il termine sur un Lé bémol. Et le Lé bémol va passer en un harmonique sol-dienne. Ça fait tout à fait penser à le diable qui tape à la pente. Ça fait très peur. Et on reconnaît le deuxième tape. On va retrouver les mêmes éléments de contretemps. Et de la même manière, le climax va disparaître. Et puis... Donc on est fortissimo et on passe à piano. C'est crescendo qui va à piano. Ici, on a ce qu'on appelle un contrepoint renversable. C'est-à-dire qu'on peut soit choisir... Et la main gauche répond. Quand on choisit l'inverse. C'est-à-dire... Et on a deux voix qui sont égales. Et qui se répondent l'une à l'autre. Et puis on arrive sur cette fin. Ça, ça devrait être la fin de la pièce. Et on a une toute petite coda. Pour une fois, Beethoven qui adore faire des longs coda, il fait une minuscule coda de 8 mesures. Et je pense que cette fin mérite de ne pas avoir de ralenti. Parce que ça va continuer sur un magnifique deuxième mouvement que je vous expliquerai la semaine prochaine. Pour l'instant, on va écouter le premier mouvement sans interruption. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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